Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que quelqu'un rentre chez lui ce soir et lui dit « Je veux lire dans ma mémoire avec tout le temps des fruits. » C'est ça l'idée. L'idée, ce n'est pas de lire au univers, d'ailleurs, vous ne le ferez pas, vous ne les aimez pas. De lire, de quoi que ce soit, c'est d'aller lire vous-même et de prendre les livres que vous aimez et de vous entourer de ces livres. Alors, ah, on va faire... Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est le Gouverneur de la Rosée. Les Haïtiens le placent comme leur meilleur roman, meilleur roman écrit par un Haïtien. Et on ne va pas compétir le peuple pour une fois qu'il dit vrai. Et je crois que c'est le meilleur roman écrit par un Haïtien, mais livre compris. Et si vous connaissez la vanité de l'écrivain, eh bien, vous applaudirez ce livre. C'est un roman écrit par un jeune homme de 37 ans, qui est mort à 37 ans. Il est mort en Mexique. Il était brillant. Il a fondé le premier parti communiste haïtien. Il a fondé l'école d'ethnologie. Il a mené une bataille rude et contre des gens qui étaient pour, disons, éradication totale du vaudou en Haïti, l'Église catholique naturellement, et qui s'appelle la campagne antisubstitieuse. Et il était pour un peu, je pourrais dire, garder la richesse culturelle d'Haïti. Il était journaliste. Il était éditorialiste du grand quotidien de Port-Prin, son corps présent, qui s'appelle Noveliste. Un âge si jeune que c'est son père qui signait les éditoriales à sa place. Et il était fouqueux. Il aimait se battre. Et voilà, il a écrit ce grand roman. Quand il est mort en 1944, un tout jeune homme, je n'ai pas l'air de vivre, a envoyé dans le quotidien de nos péblistes un long article pour saluer son départ dès le lendemain de l'annonce de sa mort. Et l'article commençait ainsi. Les peuples sont des arbres. Ils fleurissent à la belle saison. Et des florescences en floraison, la lignée humaine s'accomplit. Il avait 22 ans, il s'appelait Jacques-Séphane Alexie. Il avait publié quelques années plus tard, J'ai Gallimard un roman magnifique que Gallimard a mis dans la collection magnifique aussi, d'Imaginaire, qui se devait emmener à cette collection, mais qui est si belle. Et il a écrit « Compère Général Soleil ». Les deux Jacques sont nos éleveurs les plus importants. Jacques-Séphane Alexie est mort à 39 ans. Il a publié « J'ai Gallimard, compère Général Soleil ». L'espace de ciment, romancier aux étoiles, les arbres musiciens. Alors vous voyez le caractère musical de cette littérature vaste, généreuse, magnifique. D'ailleurs, « Compère Général Soleil » commence ainsi. « La nuit respirait fortement ». Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu la nuit respirer. La nuit respirait fortement. Dans le quartier n'a pas de liste. Un homme déjà debout s'enfonçait dans la nuit d'encre. Et il continue comme ça avec une générosité. C'est un tout jeune homme. Il est rentré en Haïti en 1961, au combat du Valier. Il a été pris, assassiné. Il est entré avec quelques amis. Et c'est un mégalomane, en fait. En fait, mégalomane, on va dire tout simplement un haïtien. Et oui, il a pu réconcilier Moscou avec Pékin. Il est allé voir Maron, puis Staline. Donc vous voyez les gens. Et donc cette mégalomanie a fait le jour que, comment il s'appelle, Che Guevara lui a proposé une mitraille pour aller sauver son propre peuple. Il y est allé et il en est mort. Nous mourrons tous. Nous mourrons tous, dit la vieille délirale. Elle plonge sa main dans la poussière. Délirale délirante dit, nous mourrons tous. Les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Ô Jésus, Marie, la Sainte Vierge, et la poussière pour nous la poussé droit. La même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche sur le champ dévasté de Petit Mille, sur la route barrière du cactus rongé de verres de gris, sur les arbres, ce paillard. La poussière monte de la grande route et la vieille délirale est accoutée dans sa case. Elle ne lève pas les yeux. Elle remue la tête doucement. Son madrach a glissé de côté et on voit une mèche crise saupoudrée du rétombe de cette même poussière qui couvre tous ses doigts comme un chapelet d'univers. Alors elle répète, nous mourrons tous. Et elle a perdu bon Dieu. Mais c'est inéthile parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres criatures qui aile le bon Dieu de tout leur courage qui s'appelle un grand bruit en nuant et le bon Dieu l'entend et il crie qu'elle foudre tout ce bruit et il se bouge les oreilles. C'est la vérité que l'homme est abandonné. Jusqu'à celle-là, c'est la vérité, c'était très bien. Et l'homme est abandonné, on voit bien l'époque du Marxiste, du début de l'année. Bien aimé son mari, qui ne s'applique pas, la chaise calée contre le tronc de calvacier, et l'homme est abandonné.